Avec de la Serie A et ce match très attendu, ça va se jouer dans une très très belle ambiance, comme souvent dans cette compétition. Les deux entraînements ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu c'est évidemment les trois points, point barre. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Et la voie est assez libre là pour la Romain. Edinho Dzeko, lumineux cette passe. Oh là là, on a failli assister vraiment à l'ouverture du score en tout début de match. On l'a senti un peu en panique, comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu. L'équipe à domicile, donc voici la composition. L'entraîneur fait confiance à un 4-4-2 pour essayer de contrarier le jeu adverse. Mais aussi pour imposer son propre jeu, on va voir un bloc équipe compact. Attention, on peut reprendre l'avantage. Un tir complètement raté. Voici l'équipe qui va démarrer du côté de la Romain. Schéma classique pour cette équipe. 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2. Mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Oh, il est passé. Il est passé, il y a danger. Bon, sur le poteau. Les joueurs qui vont essayer d'enchaîner, puisqu'on le rappelle, ils se sont imposés lors de leur dernier match à domicile. Au classement, ces résultats permettent à cette équipe de prétendre plus que jamais une qualification directe pour l'UEFA Europa League. Elle est sur une bonne dynamique, en tout cas. Là, il fallait intervenir urgemment. Mario Balotelli. Voilà quelqu'un qui va pouvoir apporter énormément dans ce match. On attend beaucoup de lui, en tout cas. Oui, voilà. Maintenant, quel Balotelli va-t-on voir ? Celui qui pèse sur les défenses ou celui qui s'en fout ? Edin Dzeko. Ça, c'est un joueur qu'on va suivre dans ce match. Oui, 1m93, évidemment, très doué de la tête. Pas mal à droite. Ouais, il est passé. Galinic. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Cette perte de balle, elle l'offre coûte cher. Ouais, après, ça va très vite. Un buteur signé un bel espoir individuel. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Il ne se trisse pas le ballon, il le perde. Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Non, elle a été interceptée, cette passe. L'égalisation, peut-être ? Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il fallait y aller quand même. Et puis, il faut le faire. David Dezapacosta. Edin Dzeko. Nikola Kalinic. Fabio. Henry Mictarian le ballon qui est dégagé l'ouverture on voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but l'adversaire qui rigue de ce ballon il pâcle mario balotelli il donne son ballon et bien non autant pour moi c'est intercepté et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement à nouveau les images de ce but qui leur a permis de prendre l'avantage encore n'a bien tiré au niveau du point de pénalty son défenseur qui touche le ballon en garni corner donc j'ai une solution là pour trouver l'option disponible vous cherchez des solutions à chercher l'ouverture bien sûr incontrètement manqué ce centre qui file direct en touche et ballon qui sera nouveau en touche l'est-ce pas c'est rendu direct à l'adversaire on cherche une solution si l'avance balle au pied c'est parti dans la surface et d'une d'écho nicolas kalinic la bonne lecture là pour intercepter ce ballon c'est mal dosé ça va faire touche la passe est interceptée on regarde et fendu et le ballon qui sort en touche c'est un ballon perdu bêtement ça ah ouais super mais il file au but attention à nouveau ouais ouais le gardien qui sauve son équipe sur cette action c'est super bien joué de sa part pourtant c'est pas facile de gagner le genre de face à face mais gardien qui repousse ce corner attention le centre et la défense qui se dégage ou bien joué il ya peut-être moyen de placer un contre attention ouais c'est trop tard tout le monde est revenu à son poste cherche la feuille dans la défense adverse ils font tourner à l'affût de l'ouverture un geste plein de calme de maîtrise et d'une jacques et le duel est gagné par le défenseur sur cette action au boulot allez il ya du monde autour de lui il ya peut-être un coup à jouer est-ce qu'il ya quelqu'un pour l'aider là il a bien arbitre obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout tarteau jeune pour cette faute l'avantage avec sa couleur c'est que tout le monde est prévenu maintenant on va chercher un partenaire loin devant un tient c'est incroyable j'ai l'impression que le ballon rebondit juste avant la frappe on va peut-être penser à refaire la plouche de temps en temps l'intervention à la ration parfaite un bonne anticipation dans le ballon est perdu fadio sur l'aile c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livre pas du tout attention le danger pour djeko le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé et le public qui se dit que son équipe n'a plus rien à perdre maintenant après avoir failli encaisser un nouveau but non c'est pas très bien joué il a pas cadré un ballon pour l'adversaire on cherche une solution on cherche des solutions là on cherche une solution là un centre qui ne va rien donner si ce n'est une sortie de but au boulot un joueur qui se trouve bien essaye de trouver la faille changement de possession très mal donné un ce ballon l'ouverture sur le tir la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras la romain le grand rival local de la radio de rome ça date de la fin des années 20 depuis la capitale italienne et le théâtre de derby est enflammé encore quand je dis enflammé c'est le terme le plus aimable entre les deux clubs c'est enflammé souvent au sens propre le dégagement mal fait le dégagement mal fait victorien et d'une d'écho nicolas kalinic chercher l'ouverture bien sûr à la passe est intercepté ballon est perdu allez il continue bien dégager à ce ballon qui était dangereux on cherche la faille dans la défense adverse où ça s'agit autour de l'arbitre ouais c'est le jaune victorien nicolas kalinic fadio diecco quel dommage c'était une belle occasion le joueur n'a pas su saisir il a été surpris par le rebond 3 minutes de temps additionnel au minimum voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire il s'approche du but adverse est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider le corner pour peut-être chercher l'égalisation le corner le ballon en pleine surface mauvaise relance qu'est-ce qu'il va faire il avance balle au pied bonne intervention intervention parfaite bonne anticipation le défenseur qui contre ce ballon oh oui encore une bonne passe et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 les joueurs de l'estroma qui viennent tout juste d'engager c'est la seconde période qui commence 3-1 3-4 David Zapaposta Mictarian peut être un débordement oui il va centré à part vers le second poteau il attrape le montant et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement gardien qu'on a vu tout heureux de voir ce ballon arrêté par sa propre cage le but de retard ça faisait l'eau à rattraper il s'est ouvert le chemin du but à quel dommage ce contre n'ira pas plus loin la passe est coupée et bien défendu l'option disponible elle frappe contrée par le défenseur essaye de trouver la faille elle était bien placé pour intercepter cette passe un ballon qui est donné en profondeur le centre est contré bien défendu signalé hors jeu il aurait dû attendre pour faire son appel david de zapacosta et encore un bon tacle à l'intention à l'éventuel contre attaque mario balotelli c'est une solution là il n'est pas vraiment inquiété alors il continue c'est un petit peu brouillon en défense un il est mal dégagé ce ballon bonne lecture du jeu sur cette interception tir au le quart d'un qui est sur ce ballon sans problème et ça c'est en tous david et zapacosta victorien il a un petit peu d'espace il peut s'entraîner ou attention c'est pas fini bien donné encore une fois maintenant on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère l'intention en profondeur il y aller la attention galinic le but ils sont allés le chercher un seul but il n'a pas arrêté de harceler le porteur du ballon quelle énergie ils ont mis ils sont récompensés oui ils ont forcé l'adversaire à jouer sur régime par moment et voilà la première approximation on a compris si on s'aspect il cache gastel de l'eau en bleu un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer il peut de son oeuf ce serait pas mal oui ou la faute et il est allé trop fort il risque de prendre un jaune le carton jaune enfin qu'il se tienne à carreau maintenant la faute me semble évidente sur ce tacle on revoit ce tacle glissé et la faute est nette on dirait qu'il va le frapper direct ce coup franc pourtant il est loin là il n'a pas trompé la vigilance du gardien sur ce coup franc très bonne anticipation sur ce ballon on est peut-être une bonne occasion c'est bien centré parce qu'il y a du monde le gardien qui repousse ça peut revenir lumineux cette passe attention le danger pour djeko il n'avait plus qu'à conclure c'était vraiment important et près de l'âge grâce à ce but pour les gens la main mise pour le match maintenant on va rien subir on va se bouche sous un autre angle à le match qui a clairement tourné maintenant ça part bien action dangereuse maillot balotelli on cherche la faille dans la défense adverse on trouve une option disponible dans la boîte il ya du monde un danger qui s'écarte avec ce long dégagement l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement la bouche sur le banc il se présente face aux gardiens et lui a dit qu'il ne changera pas grand chose au score de ce match enfin bon ça fait toujours plaisir c'est ce qu'on appelle réponse rapide ouais c'est pratiquement sur l'engagement qu'il martin ouais les acteurs qui nous remontrent ce but ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage l'espace et c'est rendu direct à l'adversaire je suis d'ouverture bien sûr ballon rendu à l'adversaire le bon ballon donné par dessus malotelli parade magnifique du gardien il est bien tiré bien tiré le camp et il s'est pas laissé surprendre sur ce coup d'écouter cette ambiance tous les supporters qui chantent pas c'est bon et savent que la victoire est alors portée maintenant elle quand même à tirer au coeur de la surface frappe contrée et c'est encore lui sur le ballon attention à ce corner et non c'est tout de suite contrée il n'est pas vraiment inquiété alors il continue ils sont traversés partenaires non c'est pour personne l'espace et c'est qu'à nous il s'avance vers la surface cette équipe qui n'a pas renoncé qui fait tourner le ballon allez le centre à venir à le centre qui sort directement en sortie de but à l'écart sert les 15 dernières minutes du temps réglementaire victorien à une paire de ce ballon il ya plus tenté victorien oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout en 1,7 à l'adversaire qui récupère cette passe le signe pour mettre le porteur en difficulté à l'intervention intervention parfaite un bon l'anticipation tout compris la défenseur bien vu le ballon en touche en faveur de la romain la vie des apacostas qu'est-ce qu'il va faire et l'attaque va s'arrêter là alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre et d'une djeko victorien et le ballon en retrait on sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse c'est ce qu'a demandé l'entraîneur un jeu plus direct le dispositif le but de l'espoir peut-être et oui c'est dedans oh attention parce que cette équipe peut encore venir et arracher le score de parité ah ce serait dingue comme scénario mais c'est pas impossible et 3,2 au score quel match qualité de passe qui est au rendez-vous aujourd'hui pour cette équipe ouais c'est ce qui s'appelle j'ai trouvé les yeux fermés c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle il faut qu'il tienne encore cinq minutes cinq minutes avec ce petit but d'avance nicole à calinic alors le ballon est perdu les supporters qu'ils savent si leur équipe doit égaliser c'est maintenant ce sont les romains qui vont avoir la touche 3,6 à la passe en profondeur attention à ça va être au dedans et oui marque elle n'en faut pas être kardak dans ce match on tenait trois buts et ils se sont accrochés les voiles à égalité les joueurs qui viennent d'arracher l'égalisation dans ce match qui sait s'il score peut encore évoluer une véritable avalanche du but dans ce match genre de rencontre qu'on adore mettre les entraînements de caisse nicole à calinic à la boîte à ses livres là pour la romain qui sort ce sera une sortie de but et taillant nicole à calinic à l'effort s'appliquer sur cette possession bien dégagé à ce ballon qui était dangereux la fin du match qui est proche sûrement l'un des derniers ballons intéressant pour les romains attention peut-être le centre bien le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il y avait bien vu la trajectoire alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaire interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire on cherche la faille de la défense adverse on cherche des solutions là en boulot et le gardien qui supplé sa défense qui dégage david de zapacosta victorian les joueurs de la romain qui vont tenter d'arracher la victoire voilà c'est terminé l'arbitre qui vient de s'y fait la fin du match avec cette égalité au score il ya eu beaucoup de rythme on a senti deux équipes désireuses d'aller vite